Une séquence forte et déchirante Actuellement en déplacement officiel au Rwanda, Emmanuel Macron s'est notamment exprimé sur le rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis en 1994. En me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités, a-t-il déclaré à l'issue d'un discours très attendu au mémorial du génocide à Kigali. Invité sur BFMV TV ce jeudi matin, pour discuter de cette visite, Raphaël Glucksmann a estimé que le président de la République se devait de présenter des excuses aux victimes au nom de la France. Il doit surtout dire la vérité, a lancé l'eurodéputé Place Publique qui affirme que la France a vécu dans un grand mensonge d'État pendant 27 ans, Emmanuel Macron, a rendez-vous avec l'histoire, Il a rendez-vous avec ce que la France a fait au Rwanda et il doit avoir en tête une chose, une nation ne s'abaisse pas quand elle éclaire les parts d'ombre de son histoire, elle se grandit quand elle sort du mensonge acclamé l'essayiste, très engagée. Le compagnon de Léa Salamé n'a pas hésité à s'en prendre directement au gouvernement de François Mitterrand. La France sous l'égide de François Mitterrand a soutenu financièrement, militairement, politiquement, les hommes qui allaient faire le génocide, qui allaient exterminer 800 000 personnes en 3 mois qui allaient pourchasser les enfants dans les marais pour les buter, parce que leur seul crime était d'être Tutsi, a-t-il lancé la gorge nouée, en désignant le président socialiste comme l'architecte de ce génocide. Raphaël Glucksmann, ses souvenirs bouleversants au Rwanda si cette question mémorielle préoccupe autant si y est-il aussi parce que Raphaël Glucksmann garde encore de terribles souvenirs de son voyage effectué au Rwanda, alors qu'il n'avait que 20 ans. Une expérience personnelle qu'il a racontée, en n'épargnant pas les détails les plus sordides, j'ai parcouru les fosses communes du Rwanda. A 20 ans je me suis retrouvé à déterrer des cadavres dans une fosse sceptique, à Kigali. Et j'ai encore sur moi cette odeur des cadavres en putréfaction. J'ai vu des robes de femmes violées mises de côté dans les chiottes, j'ai vu un pays tapissé de cadavres et notre état, notre état était du côté des bourreaux. A-t-il regretté ? Et de souligner, on doit la vérité aux morts, et aux vivants, au passé et à l'avenir. Des mots forts et poignants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501